Merde ! Oh ! Eh ! On va se calmer. Je crois savoir d'où ça vient. Tout le monde t'écoute. Y'a pas de câble branché. Il doit y avoir un câble quelque part. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que t'en dis ? On répond ? Je vais bien le faire. Sois prudent. Ça ira. Vous en faites pas. Qu'est-ce que tu entends ? Une femme. Elle a l'air bouleversée. Parle-lui. Demande-lui des détails. Où elle se trouve, tout ce qui nous aidera à la rejoindre. C'est la vérité. Tout le monde allait dans l'eau. Ne veut pas voir l'air. D'accord. Essayez de vous calmer. Moi, je veux bien vous aider, mais... Avant toute chose, il faut que vous me disiez où vous êtes. Insiste plus. Essaye de découvrir ce qui se passe. Je suis un homme tolérant, mais je ne me laisserai pas ridiculiser. Vous allez me lâcher, oui ? Cette femme est complètement flippée. Je le savais. J'aurais dû décrocher ce téléphone. Je marchais et un homme a surgit. J'ai été prise de peur, car je ne l'avais pas vu approcher. Je n'avais jamais vu cet homme avant. Ses habits et sa façon de parler ne m'étaient pas familier. Il parlait de choses que je ne comprenais pas. Je jure que j'ignore d'où venait cet homme et ce qu'il me voulait. Les choses qu'il disait n'avaient aucun sens. Vous devez croire, je vous en prie. Je suis accusée de... C'est moi ! Approche, petite. J'aimerais te parler. Garde-toi de révéler notre secret. Où c'est l'éternel damnation qui t'attendra. Nous avons un accord, tu te rappelles ? Je ne tiendrai aucun vil propos. Si tu dis un mot, ou que tu murmures un mot, sur le reste, alors je me présenterai au cœur d'une affreuse nuit noire, avec une sanction qui te fera tomber. Allons, révérend. L'heure est venue. Ne tardons pas davantage. Retourne près des tiens. J'en conjure cette cour, ainsi que le Jeu Jouaïmane. Ne soyez pas dupes des protestations de l'accusé. La tromperie et l'apanage du diable, tous ces suppôts feignent l'innocence. Ils n'ont pas d'autre choix. Je jure solennellement devant Dieu que je suis innocente de toutes les choses dont on m'appuie. Plus un mot, Amy. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous devons rester discrets. Laissez faire. Et voir ce qui se passe. Sauve votre respect, révérend. Je doute fortement qu'aucun de mes voisins qui me connaissent si bien témoigne contre moi. Ils savent qui je suis et que ma foi est bien placée. Vous ne me prendrez point dans la toile de vos messanges. Le démon se dissimule là où on l'attend le moins. Mon épouse ne sert pas le diable, révérend. Que la cour me pardonne. Mais je maintiens mes propos. Ma femme Amy est innocente. Je demande humblement à la cour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du souffle. J'ai les eaux qui se glacent. Quel est donc ce sort diabolique ? Le regard malfaisant de la bête est sur nous. Son suppôt est dans nos rangs. Qu'est-ce que... ne te mêle pas de ça ? Les preuves présentées contre moi ne sont rien de plus que des affabulations. Si les forces du mal sont parmi nous, je brandirai... Non ! Marie ? Marie, ma sœur, que t'arrive-t-il ? Qu'avez-vous fait à l'enfant ? Vous avez jeté une âme innocente dans les griffes du diable. Nul doute qu'elle est possédée. C'est votre faute ! Révérendardeur, quelle rancune avez-vous contre moi ? Nous en aurons le cœur honnête. Amy, posez la main sur Marie. Voyons ce qui arrive. Si j'ai vu juste, le contact la libérera de ce mal. Que se passe-t-il ? Nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelée. Je ne vais pas supporter ça très longtemps. Je crois que c'est bientôt fini. Tu n'auras aucun projet. Ils sont là parmi nous. Ils sont là parmi nous. Chut ! Non ! Vous faut-il d'autres preuves que le démon est parmi nous ? Priez pour vous. Le diable est avec nous, entre ses murs. Protégez-vous ! Implorez Dieu ! Non mais c'était quoi ça ? C'était réel ? Moi ça m'a paru bien réel, ouais. Sérieusement ? Les procès de sorcières, c'était pas il y a des siècles ? La plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors pourquoi on vient d'en voir un ? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune explication. Quand la petite fille a fait cette espèce de crise, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ? Toute la scène était vraiment effrayante. Mais la petite fille, c'était le pire. Je suis sûr qu'elle faisait semblant, qu'elle jouait la comédie. Tout ça pour aggraver la situation de la femme. Les accusations étaient souvent perfides, lancées pour régler un conte. Ou par pure méchanceté, comme cette petite fille, qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté. Je suis d'accord. La petite savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a mis la deuxième Angela dans la merde. La femme qu'on vient de voir condamnée. Je l'avais déjà vue à l'intersection. Elle était dans la merde. Et elle le savait. C'était dur à voir. C'est qui ? Hé, professeur ! Vous êtes là ? Allez, on y va. Hé, Taylor ! On est là ! On n'arrive pas à ouvrir les portes ! Ici non plus ! Ça doit être verrouillé. On va essayer de forcer la poignée ensemble. Dans 3... 2... 1... Encore une fois ! De toutes vos forces cette fois-ci ! On ne peut pas dire que tu fasses de gros efforts là, hein ? Laisse-moi faire. Écarte-toi ! Pas trop tôt ! On ne peut pas dire qu'on est une équipe de chocs, ça c'est sûr ! Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Non, on n'a rien trouvé du tout. Il n'y avait que des conneries. Est-ce que ça va ? Je vais bien, au vu des circonstances. Vous le savez pour le procès ? Quel procès ? Vous savez de quoi ils parlent ? On a vu votre sosie. Elle était accusée de pratiquer la sorcellerie. Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça ? Je comptais tout vous dire, mais j'avais encore le cerveau retourné par ce qu'on avait vu. C'est ça, oui. Épargne-moi tes excuses, bidon. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme qu'on accusait, le sosie d'Angela ? Ils l'ont jugée et condamnée pour sorcellerie. Nous devons savoir ce que risque cette femme. Ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien, mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celles qu'on n'a pas encore prises. Pourquoi pas. Tu dois croire que je deviens folle. Vous n'êtes pas folle. Vous essayez de faire ce qui est juste. Et pour moi, c'est une bonne chose. Je ne me demande pas de souffler. Vous essayez de faire ce qui est venu. Nous nous donnerons un peu de souffler. Je ne vous ai dit autre chose que vous, Il y a pas toutes les... C'est quelque chose. Sous-titrage FR ?